La science ne doit pas se contenter de dire ce qui est, mais aussi de prédire ce qui sera. Cependant, si cette valeur prédictive est une condition nécessaire, elle n'est pas suffisante pour qu'une expérience soit scientifiquement rigoureuse. Selon Karl Popper, le critère qui permet de différencier la science de la pseudo-science, c'est la falsifiabilité. La falsifiabilité, c'est quoi ? C'est la capacité de pouvoir prouver qu'une hypothèse peut être potentiellement fausse. C'est pour cela qu'il est crucial de déterminer une hypothèse nulle, un résultat qui infirmerait mon hypothèse, lors de la conception d'une expérience scientifique. Car une hypothèse non falsifiable est toujours vraie et donc non testable. Un exemple d'hypothèse non falsifiable se trouve dans plein ce qu'on appelle des légendes urbaines. Comme ? Comme la légende du lac du Loch Ness. Donc si par exemple je vous dis que dans le lac du Loch Ness se trouve un monstre, vous ne pouvez jamais prouver que j'ai tort, parce que vous pouvez chercher et sonder tout le lac, et je pourrais toujours vous dire que le monstre se cache à un endroit où vous n'avez pas cherché. Votre hypothèse est non testable, elle est donc non falsifiable. A contrario, l'hypothèse « il n'existe pas de monstre dans le lac du Loch Ness » est falsifiable, parce que si une personne trouve le monstre, notre hypothèse est fausse et donc rejetée. Donc la notion de falsifiabilité est étroitement liée à la nature prédictive de la science. Si une hypothèse n'est pas falsifiable, elle n'a aucune valeur prédictive, car elle est compatible avec toutes les observations possibles, vu qu'elle ne peut jamais être fausse. Si elle est falsifiable, elle devra conduire au moins une prédiction testable. Donc la falsifiabilité n'est pas seulement, uniquement une manière de séparer la science de la pseudo-science, mais elle fait vraiment partie, et elle est essentiellement intrinsèque à la nature de la science. La falsifiabilité est aussi très importante pour qu'on puisse améliorer et raffiner nos théories. C'est parce que la théorie de la gravité de Newton était falsifiable, qu'Einstein a pu l'améliorer, la théorie de Newton, qui elle-même était une version raffinée des théories de Kepler et Galilée. Si les théories scientifiques n'étaient pas falsifiables, elles deviendraient figées, et ne pourraient pas s'adapter aux nouvelles informations et données qu'on veut trouver dans les expériences expérimentales. Sous-titrage Société Radio-Canada